Voici Tanguy Pastureau sur Inter ! Tanguy, depuis la défaite de François Fillon, la droite apparaît fracturée, c'est moi qu'on puisse dire. Oui, elle est déchirée, tel Olivier de Carsozon à Quiberon quand il fait la fermeture du bar, le ménier branlant de son pote Gwendal. En fait, il en va des droites comme des testicules, c'est-à-dire qu'il y en a deux, parfois trois si pendant la grossesse, maman a bu trop de Red Bull. D'un côté, il y a la droite molle, celle de Juppé, le croque-mort bordelais, qui a l'air tristoune même quand il est jouasse, c'est le seul à avoir une seule expression en rayon sans avoir claqué son livret A en botox. Si on le met lui dans un film avec Nicole Kidman, il n'y a rien qui bouge. Juppé, Thierry Solaire, Pécresse, tous ces gens auraient pu bosser avec Macron, notre sex-symbole. Seulement l'autre a anticipé le décès de Mireille D'Arc et a pris à la place Edouard Philippe, le grand chauve avec deux chaussures noires. Et de l'autre côté, il y a la droite Viagra, dure pendant 12 heures, pour qui Juppé c'est Trotsky et qui a compris que Marine Le Pen était hors-jeu depuis qu'au débat du second tour, elle a fait la mouette avec les bras, tandis que Macron l'a regardé en se disant zut, la seule fois où j'ai tiré une latte d'un joint, ça m'a pas fait la moitié de ça. Alors le candidat de cette droite qui s'assume, c'est Laurent Wauquiez, 42 ans, un beau gosse au gland du mocassin qui se touche, et qui se sape en parquet rouge de pêcheur de dorades. C'est le fantasme de Georges Pernoud, qui dans ses rêves trempés le fait grimper à la grand voile du bel-aime à l'aide de deux bâtonnets de collins sortis du friseur. Alors Wauquiez, c'est ce bel homme aux cheveux poivre et sel, quand il se met à côté de Brice Hortefeux, qui a les cheveux couleur moutarde, on obtient une vinaigrette. Et hier, il a fait un discours exalté, on aurait dit Nolwenn Leroy si quelqu'un lui avait dit du bien de son nouveau single. Il a crié, ras-le-bol de s'excuser d'être de droite, avec moi c'est le retour de la droite. Il ne jure que par la droite, quand son GPS lui dit de partir à gauche, il va à droite. Une fois, il a tourné comme ça en rond pendant 48 heures autour de sa maison, puis il s'en est pris à Macron, Mélenchon, Le Pen, tout le monde, on aurait dit Yann Moix s'il avait été coaché par Kim Jong-un. Si Yannan a diffusé le discours, comme traduction anglaise en sous-titre, ils ont écrit « Fuck you all, mother fuckers ». Et ensuite, donc, Laurent Wauquiez a gravi un mont en Haute-Loire, c'est une tradition. Oui, le mont mézingue, c'est un truc de politique. Mitterrand faisait l'ascension de la roche de Solutré, suivi des caméras de télé, donc de Jack Lang. Wauquiez, lui, c'est le mont mézingue, 1753 mètres de haut, soit 4 de moins qu'Adriana Carambeu. Si bien qu'une fois au sommet, au type de BFM, on a juste le temps de dire « Bonjour » avant de convulser sur un tapis humide de crottes de mouffettes, Hollande lui-même a naguère entrepris l'ascension par l'escalier B de l'immeuble de Julie Gaillet. Donc, quand on cartonne en politique, on monte, ce qui permet de dire que Benoît Hamon fait certainement de la plongée. Hier, Wauquiez s'est donc retrouvé perché là-haut avec Virginie Calmels, une juppéiste qui a donc soutenu Juppé. Puis Fillon, le sapeur congolais à face de craie. Et qui, maintenant, rejoint Wauquiez, elle a plus suivi le sens du vent que la princesse quand elle essaie de fuir en Monaco en planche à voile. Alors, comme elle ne fait pas de foot, elle s'est dit jamais le Qatar voudra m'acheter, je vais passer le reste de ma vie à mater Juppé en me demandant s'il fait la sieste ou s'il est mort. Je me taille ! Wauquiez a 60 ans de moins, donc même si ses chevilles éclatent à cause de son ego, au pire elle le mettra au feu rouge sur des béquilles avec les roms pour qu'il fasse les pare-brises des gens. Alors Virginie Calmels précise que Juppé a donné son aval pour qu'elle aille chez Wauquiez. En fait, il a cligné de l'œil gauche, elle a pris ça pour un oui alors qu'il essayait juste de chasser une mouche. Parce que Juppé déteste Wauquiez, ils sont aussi incompatibles qu'un teckel et un nid de chenille processionnaire. Donc à mon avis, Calmels lui a dit Alain, je sors t'acheter de l'autobronzant parce que t'as pas l'air bien, puis elle est partie et ne reviendra plus jamais à Bordeaux. Alors Wauquiez lui a déclaré hier dans le JDD, je cite, « Ce qui rend fou mes adversaires c'est que je suis un objet compliqué à attraper ». C'est le premier politique qui se compare à une savonnette. Donc dans son intérêt, il vaut mieux pas qu'il fasse de prison. Il est candidat à la présidence des Républicains contre 3-4 anonymes qui ne sont même pas sur Wikipédia. Donc pour lui, c'est dans la poche, il va falloir compter sur Wauquiez, le chantre testostéroné de la droite qui en a !